Un an après la saison 1, j'arriais de retour avec Goodsine Girls, ce vendredi 16 juillet à 21h sur TF1. Pour cette troisième édition du jeu qu'il présente, l'humoriste sera, une nouvelle fois, entouré par six personnalités qui ont accepté son invitation et que Télestar vous propose de découvrir. La première équipe, qui aura pour but de découvrir qui sont les bons chanteurs parmi les douze inconnus présents face à elle, sera dirigée par Luan. La chanteuse et actrice sera aidée dans cette tâche par l'artiste Kinu et l'humoriste Titoff. Face à eux, C.I.S.T. Jérémy Frérot qui sera le capitaine de la seconde équipe. L'ancien membre des Frérots de la Vega sera accompagné par l'humoriste Cartman et l'actrice Laetitia Milo. Ces deux équipes s'affronteront au cours de plusieurs manches. Objectif, remporter les jeux afin d'accumuler les indices pour découvrir qui sont les bons chanteurs. Dès qu'ils trouveront un bon chanteur, ils remporteront une somme d'argent pour les associations qu'ils représentent. Titoff, deux participations à Good Sine Girls, deux défaites s'il s'agira de la première participation à Good Sine Girls pour Luan, Kinu, Jérémy Frérot et Laetitia Milo. Cartman et Titoff sont, quant à eux, des habitués du jeu présenté par Jarry. Ils ont, tous les deux, participé à la première le 17 juillet 2020. Ce jour-là, si est-il humoriste marseillais, aidé par Amir et Julie Zenati, qui avaient été battus par son camarade qui appartenait, lui, à l'équipe de Chris Marke Angoun. Lors de la deuxième émission, Titoff, accompagné cette fois par Amel Bent et Bila Alassani, avaient encore été battus par Natacha Saint-Pierre, Fred Testo et Kenji Girac. Sous-titrage ST' 501